Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces pour Lightroom qui vont vous permettre d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec le logiciel. Et on va commencer tout de suite avec une astuce de développement qui va vous permettre d'être beaucoup plus précis lorsque vous allez manipuler les différents curseurs et les différentes valeurs au niveau des réglages de la colonne de droite. Par défaut sur Lightroom, ça peut être assez compliqué si par exemple on va aller choisir une valeur très précise sur les différents curseurs. Là, vous voyez par exemple que je vais passer très rapidement de 0 jusqu'à moins 40. Et si je veux vraiment aller sélectionner une valeur très précise, par exemple moins 24, vous voyez que c'est par défaut très compliqué d'aller sélectionner cette valeur-là. Alors, on peut bien évidemment cliquer directement sur la valeur et indiquer la valeur qui nous intéresse, mais ça prend un petit peu de temps. Moi, je vais vous montrer comment être beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis avec ces curseurs. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez élargir la colonne de droite, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude au niveau de la sélection des valeurs. Donc là, par exemple, si je veux aller à moins 24, vous voyez que je peux aller de manière un petit peu plus précise sélectionner la bonne valeur. Alors, si ce n'est pas suffisant et que vous avez encore du mal à sélectionner la valeur qui vous intéresse, vous avez également la possibilité de maintenir la touche Shift du clavier enfoncé. Et vous allez voir qu'en maintenant cette touche enfoncée, si vous déplacez maintenant le curseur, vous allez voir que vous allez vous déplacer beaucoup plus lentement dans les valeurs. Et vous allez vraiment vous déplacer par palier de 1, ce qui vous permet très facilement d'aller sélectionner la valeur qui vous intéresse. Allez, on passe à la deuxième astuce qui va concerner cette fois-ci le zoom et qui va vous permettre de zoomer très facilement et très rapidement sur la zone qui vous intéresse. Alors, par défaut, dans Lightroom, on va avoir un zoom qui va être un zoom à bascule, c'est-à-dire qu'on va être en plein écran sur la photographie de base. Et si on vient appuyer avec le clic gauche de la souris ou bien la barre espace du clavier, vous allez voir que vous allez avoir ce zoom à basculement qui va vous permettre de passer du plein écran au zoom que vous avez indiqué sur la colonne de gauche. Donc là, on voit qu'on a un zoom à 100%. On peut également sélectionner une deuxième valeur et là, du coup, je vais zoomer à 200%. Et si je réappuie sur la photographie, je vais maintenant passer de l'adaptatif à 200%. Alors, l'avantage de ce zoom à bascule, c'est que l'endroit où on va appuyer, ça va être la zone sur laquelle la photographie va être zoomée. Mais parfois, ça peut vraiment manquer de précision et surtout, le niveau de zoom n'est pas forcément assez important. Alors, une petite astuce avec ce zoom consiste à maintenir la touche contrôle du clavier enfoncé et vous voyez que ça va vous activer un autre type de zoom. Et maintenant, si par exemple, je veux zoomer très précisément sur l'œil du sujet, je peux faire un cliquet glissé pour créer une zone de recadrage. Et si je relâche le clic de ma souris, vous allez voir qu'automatiquement, je vais avoir un zoom très important uniquement sur la partie que j'ai sélectionnée. Alors, c'est une option très rapide parce que du coup, ça va vous permettre de zoomer et surtout de gérer le niveau de zoom et ne plus être limité par les valeurs qui sont en haut à gauche. Vous allez pouvoir très facilement et très rapidement zoomer sur ce qui vous intéresse. Par exemple, je veux aller zoomer sur ces rambokés. Je peux aller zoomer très rapidement comme ceci en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé. On passe maintenant à l'astuce numéro 3 qui va concerner les masques que l'on va appliquer à notre photographie. Par défaut, dans Lightroom, si on va appliquer des masques, ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut passer par le menu qui est ici. Et à l'intérieur, on va retrouver certaines détections automatiques, notamment la détection du sujet et de l'arrière-plan que moi, je vais personnellement utiliser sur chaque photographie que je vais développer. Eh bien, vous voyez que si vous devez les activer manuellement à chaque photographie, ça peut prendre un petit peu de temps de le faire. Donc là, je vais créer le masque pour le sujet. Je vais créer un autre masque pour l'arrière-plan que je vais renommer arrière-plan. Et donc ça, moi, clairement, c'est quelque chose que je fais sur chaque photographie. Je vais toujours séparer le sujet et l'arrière-plan sur toutes mes photographies. Et là, c'est un petit peu long vraiment d'aller chercher à chaque fois cette option dans les réglages de Lightroom. On va voir comment activer ça beaucoup plus rapidement et surtout automatiquement. Et en fait, cette astuce consiste tout simplement à créer un paramètre prédéfini qui va automatiquement appliquer ces différents réglages et ces différents masques sur les photographies qu'on aura sélectionnées. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit de créer manuellement les différents masques sur une photographie. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit d'aller dans la colonne de gauche sur paramètres prédéfinis. Je vais cliquer sur la petite icône plus pour créer un paramètre prédéfini. Et dans la liste de ces réglages qui vont être appliqués sur ce paramètre prédéfini, je vais aller activer les options de masquage. Et je vais donc sélectionner le masque arrière-plan et sujet que je viens de créer juste là. Je vais également renommer ce paramètre prédéfini, par exemple, masque automatique pour m'y retrouver. Je peux également aller sélectionner le groupe qui m'intéresse. Là, je vais le laisser sur paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et maintenant, je vais appuyer sur le bouton créer pour créer le paramètre prédéfini. Et vous allez voir maintenant que si je vais sur notre photographie, plutôt que de retourner manuellement créer les différents réglages et les renommées. Donc là, appuyer sur le masque sujet, également sur le masque arrière-plan. Et bien, vous allez voir que si je viens cliquer sur le preset que je viens de créer qui s'appelle masque automatique. Automatiquement, Lightroom va me créer un masque pour mon sujet qui va être renommé sujet. Et également, un masque arrière-plan qui va être renommé arrière-plan. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus rapide. Si, par exemple, je veux aller retravailler le sujet, il me suffit de sélectionner le masque sujet. Et je peux maintenant aller lui appliquer différents réglages très rapidement. Et avoir ces deux sélections qui vont être automatiquement appliquées à toutes mes photographies. Allez, on passe à l'astuce numéro 4 qui va également concerner les masques automatiques. Puisqu'on va maintenant appliquer ce preset qu'on vient de créer directement dès l'importation. Imaginons que je veux aller dans la bibliothèque importer des nouvelles photographies. Je peux aller sélectionner les photographies qui m'intéressent dans ma bibliothèque. On sait ce que je vais faire tout de suite. Je vais, par exemple, importer ces deux photographies. Donc, la photographie du renard et également du jet. Et là, le but, ça va être de créer automatiquement ces deux masques. Donc, le masque sujet et arrière-plan. Et de les appliquer directement dès l'importation. Et pour faire ça, c'est très simple. Il suffit d'aller dans la colonne de droite sur l'option appliquer pendant l'importation. Vous voyez que vous avez une option qui s'appelle paramètres de développement. Et si je viens cliquer sur ce menu-là, je vais pouvoir aller chercher dans la liste le paramètre prédéfini que l'on vient de créer. Qui s'appelle donc masque automatique. Je vais appuyer dessus pour valider cette opération. Et maintenant, je vais cliquer sur importer pour importer les deux photographies. Et pour appliquer automatiquement les deux masques. Donc, voilà. Les photographies sont maintenant importées. Si j'appuie maintenant sur l'onglet développement et que je vais sélectionner l'option masque. Vous allez voir qu'on va retrouver automatiquement les deux masques que l'on voulait créer. Alors, par contre, attention. Avec cette technique, il ne va pas être capable de détecter automatiquement le sujet et l'arrière-plan pour chaque photographie. Il va falloir en fait cliquer sur le bouton tout mettre à jour pour mettre automatiquement les masques à jour. Donc, si j'appuie dessus, vous allez voir que automatiquement. L'Eightroom va me lancer la sélection du sujet et de l'arrière-plan. Donc, si j'appuie sur le masque sujet, vous voyez que le sujet a bien été détecté. Et si je clique sur le masque arrière-plan, l'arrière-plan a bien été détecté. Donc, c'est une petite contrainte. Mais vous voyez que ça vous permet quand même d'être beaucoup plus rapide. Parce que par défaut, ces deux masques vont déjà être créés dans la liste. Il faudra juste appuyer sur tout mettre à jour pour automatiquement valider l'opération et détecter les sujets et l'arrière-plan sur les nouvelles photographies qu'on vient d'importer. Et pour la cinquième astuce, on va aller encore plus loin dans l'automatisation de ces tâches. Puisqu'on va maintenant créer un paramètre prédéfini d'importation générale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'onglet Bibliothèque et je vais importer des nouvelles photographies. Je vais sélectionner les photographies qui m'intéressent. Par exemple, ces trois photographies. Et plutôt que d'aller régler manuellement les différents réglages à mon importation. Si par exemple, je veux utiliser l'option Déplacer et appliquer certains réglages dans la colonne de droite. Par exemple, créer des aperçus dynamiques. Appliquer automatiquement le paramètre prédéfini que l'on vient de régler. Et également la destination. Et bien plutôt que de faire ça à chaque fois, ça peut être un peu contraignant de vérifier que tous ces réglages soient bien appliqués à chaque importation. Et bien plutôt que de faire ça, on va se créer un preset automatique d'importation. Donc l'idée, c'est vraiment de créer en premier manuellement les différents réglages qu'on veut appliquer à ce preset d'importation générale. Et une fois que j'ai appliqué tous les réglages qui m'intéressent à mon importation, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas de Lightroom sur la barre noire qui s'appelle paramètre prédéfini d'importation. Qui est vraiment hyper discrète, je trouve, mais qui est très performante. Et je vais appuyer ici sur le menu déroulant. Et je vais maintenant appuyer sur enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Ça va m'ouvrir une fenêtre. Et là, je peux par exemple nommer ce paramètre prédéfini importation. Pause nature. Je vais appuyer sur le bouton créer. Et automatiquement, mon preset d'importation va être créé. Et maintenant, à chaque fois que je vais importer des nouvelles photographies, je n'aurai plus du tout à m'embêter à vérifier si les différents réglages ici sont les bons. S'il n'y a pas des options qui sont décochées par erreur. Ou si les options, par exemple, en haut ne sont pas différentes. Et bien, je sais que maintenant, plutôt que de m'embêter à vérifier tout ça, il me suffit d'aller sélectionner dans la liste déroulante le preset qu'on vient de créer. Donc importation, pause nature. Lorsque je vais appliquer sur importer, Lightroom va automatiquement m'importer à toutes mes photographies tous les réglages qu'on a indiqués au moment de l'importation. Si par exemple, je vais sur cette photographie et que je vais dans développement, et bien vous allez voir que je vais avoir automatiquement les deux masses qui ont été créées. Et maintenant, il me suffit d'appuyer sur tout mettre à jour pour mettre à jour ces masques-là. Donc voilà pour ces cinq astuces dédiées à Lightroom qui vont vous permettre de gagner énormément de temps puisque vous voyez que ça vous permet d'exploiter l'intelligence artificielle du logiciel avec notamment les nouvelles fonctionnalités de masquage automatique, mais également les presets de développement et les presets d'importation qui vous permettent d'automatiser énormément de tâches. Si vous avez aimé ces astuces et aimeriez en découvrir beaucoup d'autres, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Je vous montre notamment dans cette formation de plusieurs heures comment bien prendre en main le logiciel et comment découvrir les bases du développement dans Lightroom. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !